Alors je suis Thierry Portier, un expert en objets d'art d'extrême-orient. J'ai repris en 1993 la suite de mon père, avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années, et lui-même avait pris la suite de son père, qui avait commencé en 1909. Donc ça fait un peu plus de 100 ans que ce cabinet existe. Ce qui me plaît tant dans les aires asiatiques, la première chose c'était, je pense, la calligraphie, parce que c'est l'écriture, c'est une image qui fait passer des vrais messages. Et puis je suis quand même d'une famille qui a travaillé longtemps avec la Chine, le Japon et l'Inde, l'important de la soie pour les Lyonnais, pour tous les grands marchands de cravates, de chemises, des choses comme ça. Donc je suis un peu né dans l'Asie. Alors dans la porcelaine chinoise ou la céramique asiatique, les pièces qui se vendent le plus et le plus cher sont évidemment des pièces qui ont été fabriquées en Chine pour le marché chinois, et principalement des pièces qui ont été fabriquées pour la cité interdite, l'empereur, l'entourage de l'empereur, et éventuellement les cadeaux donnés par l'empereur de Chine à des voisins ou à des diplomates ou des choses comme ça. Ça c'est ce que les Chinois aujourd'hui recherchent le plus. Par conséquent, les prix sont élevés, puisqu'on peut aller de 15 000 euros à... le dernier que nous avons vendu c'était 4 800 000 euros, et qu'un vase en Angleterre a atteint la somme de 43 millions de livres, vous savez, 60 millions d'euros. C'est de la Chine faite pour les Chinois. Par contre, tout ce qui concerne les compagnies des Indes, donc la fabrication chinoise pour l'exportation, eh bien aujourd'hui est un peu délaissée, parce qu'il y a moins de collectionneurs, et puis les gens ont abandonné l'idée de mettre des assiettes sur leur mur. Alors l'archéologie chinoise, le problème c'est que les ventes d'archéologie sont interdites en Chine. On peut en trouver dans la salle de vente en temps une pièce de sorte d'une vieille fouille, mais autrement c'est absolument interdit, parce que les paysans, à chaque fois qu'ils aient un tumulus dans leur champ, au lieu de cultiver, ils creuseraient. Donc toutes les fouilles qui sont faites en Chine depuis plusieurs années, c'est un marché qui sort de Chine, qui est exporté via Hong Kong, et quand vous allez à Hollywood Road, à Hong Kong, vous avez, je ne sais pas, 150 marchands antiquaires spécialisés en l'archéologie chinoise, et qui envoient ça aux Etats-Unis, en Europe. Et pour les Chinois, s'ils achètent de l'archéologie en Europe, pour la réintroduire en Chine, elles risquent d'être saisies à la douane. Et puis il y a aussi une question de... Ce sont des pièces de tombe, souvent, des pièces de fouilles, donc pour l'instant, ça ne les intéresse pas. Il est possible que le jour où tout ce qu'on trouve, les pièces impériales et tout ça, se raréfient de plus en plus, eh bien les Chinois se tourneront vers l'archéologie, ce n'est pas possible. Je pense qu'ils vont se tourner vers, probablement vers un peu l'archéologie, et puis probablement aussi les pièces d'exportation, tout ce qui était de l'accompagnée des Indes, les familles roses, les familles vertes, et puis certaines... Et puis ils commencent aussi à acheter un peu d'art japonais, ce qui n'est pas tout dans l'art japonais, mais certaines pièces en ivoire, crustées, des choses comme ça. Et du mobilier, du mobilier japonais.